Je trouve que c'est une question intéressante philosophiquement de se demander si c'est le désir qui fait qu'on écrit des livres et quel désir. Dans mon cas, je pense que j'avais le sentiment que beaucoup de choses qui se disent sur le consentement depuis MeToo sont un peu simplistes et que la philosophie est une bonne discipline et une bonne méthode pour essayer de dire des choses plus complexes, plus précises, plus nuancées que ce qu'on entend dans un camp ou dans l'autre d'un certain activisme pro-consentement, anti-consentement. Je voulais prendre le temps, le temps de l'écriture mais aussi le temps du livre, pour vraiment ouvrir ce concept de consentement, voir ce qu'on pouvait en faire, voir comment il marchait, voir ce qu'on pouvait légitimement en attendre et voir s'il avait une portée émancipatrice si on pouvait réussir une émancipation de nos vies sexuelles avec ce concept. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire en me servant de plein de choses différentes, de plein de manières de faire de la philosophie, proposer une analyse complexe et j'espère subtile du concept de consentement. Il y a deux grandes idées. La première, c'est de dire que c'est une mauvaise approche que de réfléchir à ces questions d'abord en termes de droit. C'est-à-dire que je pense que c'est tentant ce qu'on veut faire. On veut lutter contre les violences sexuelles. On prend conscience qu'il y a vraiment un problème de la façon dont le droit en France et dans d'autres pays ne permet pas de lutter contre les violences sexuelles. Mais en réalité, il faut d'abord se demander pourquoi, qu'est-ce que c'est les violences sexuelles ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce qui les rend possible ? Il y a une psychologue théoricienne que j'utilise beaucoup dans mon livre qui s'appelle Nicolas Gayvy qui parle d'échafaudage de la culture du viol. Quels sont ces échafaudages-là ? Qu'est-ce qui rend ce grand immeuble qu'est la culture des violences sexuelles, etc., possible ? Et qu'est-ce qui lui permet de tenir ? Et je pense que ça veut dire qu'il faut d'abord faire une analyse en termes de philosophie morale et politique et surtout de philosophie morale, de savoir comment on agit, pourquoi on agit, comment on devrait agir avant de se poser la question de ce que l'État devrait faire par rapport à ça. D'une certaine manière, il y a une réflexion de philosophie normative à faire avant de réfléchir à la place du droit. Donc ça, c'est une des grandes idées. Et l'autre grande idée, c'est que je pense qu'il faut distinguer entre du sexe qui devrait être interdit et du sexe qui devrait être autorisé. Donc une distinction, un couple conceptuel interdit et autorisé et un couple mauvais sexe, bon sexe. Et que je pense que c'est une erreur de croire que tout sexe autorisé est du bon sexe. Et que je pense qu'il faut avoir une réflexion morale sur quelles sont les conditions pour qu'un rapport sexuel soit moralement bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit moraliste ou moralisateur, disons. Mon idée, ce n'est pas de dire « Ah, ce n'est pas bien d'avoir des coups d'un soir. » Ce n'est pas du tout ça. Ma question, c'est quelles sont les conditions morales pour qu'un rapport sexuel ait lieu et soit bon pour les deux ou plusieurs personnes qui en font partie. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez ou en tout cas, c'est rarement tenu ensemble l'idée que lutter contre les violences sexuelles, donc lutter contre le sexe interdit, le sexe qui est non seulement mauvais mais aussi interdit, ça va avec réfléchir à ce que le sexe peut nous apporter de bon et à quoi ressemble du sexe moralement bon. Comment on doit se comporter les uns vis-à-vis des autres pour que le sexe soit moralement bon. Et je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'il y a cette espèce d'idée où nous vivons en société. La plupart des gens sont tout à fait d'accord sur le fait qu'on doit se comporter, par exemple, de manière polie les uns envers les autres. Mais pour autant, plein de gens pensent que le sexe, c'est un en dehors de ces obligations morales qu'on a les uns avec les autres, que des gens qui se comportent très bien dans la vie normale avec tout le monde se comportent juste très mal avec les gens avec qui ils couchent. Et donc, ma question, c'est pourquoi on pense ça ? Est-ce qu'on a raison de penser que le sexe est en dehors de la moralité ? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et du coup, à quoi ça ressemble de respecter les autres dans les rapports sexuels qu'on a avec eux ? Et ça, je pense que c'est vraiment une question importante. Évidemment, le consentement est une notion qui vient du droit, qui est très liée au droit. Et donc, évidemment que quand on a une réflexion morale sur le consentement, elle est implicitement liée à une réflexion légale sur le consentement. Mais ce que j'espérais montrer, c'est que c'est perdu d'avance si on espère qu'on va pouvoir avoir un concept juridique de consentement qui va résoudre tout le problème des violences sexuelles. En fait, ce que j'espère montrer, c'est que maintenant, il y a toute une façon de penser le consentement qui consiste à dire, il faut que les partenaires disent oui avec enthousiasme pour qu'un rapport sexuel soit juste et bon, etc. Mais en fait, on peut dire oui avec enthousiasme et pour autant ne pas avoir envie d'avoir ce rapport sexuel. Ou on peut aussi ne pas dire oui et avoir envie. Et donc, il y a une question de est-ce qu'on considère que le consentement est purement ce qui est manifesté ou est aussi un état mental ? Donc, c'est des questions de ce qu'on appelle la psychologie morale. Mais il me semble que le droit ne va pas pouvoir légiférer là-dessus tout le temps. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas aller en prison si on fait quelque chose qu'il ne faut pas réfléchir à est-ce que c'est bien ou mal de faire cette action. Et donc, moi, c'est aussi un appel à l'intelligence des gens, ce livre, de dire bon, mais d'accord, parce que je ne m'exprime peut-être pas suffisamment clairement. Mais par exemple, il y a des études qui tentent à montrer que 30% des hommes, donc il y a eu un sondage comme ça, où 30% des hommes disent disent qu'ils violeraient des femmes s'ils étaient sûrs de ne pas aller en prison. Et bon, il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on dit à ces 30%-là ? Comment on fait pour que ces 30%-là, on puisse les faire bouger moralement ? Et je crois que dans mon livre, il y a des éléments qui font bouger moralement des gens. En tout cas, c'était une expérience intéressante pour moi de voir que, alors que mon premier livre avait été lu très majoritairement par des femmes, puisque les hommes se disaient que naître soumise ou le devenir, ça ne les concernait pas tellement. Là, il y a beaucoup d'hommes qui ont lu mon livre, y compris des hommes d'une génération qui n'est pas la mienne, et qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé en me disant « Ah ouais, ça m'a fait bouger sur plein de choses. Il y a plein de choses que je n'avais pas vues d'un autre point de vue que du mien. » Voilà, et je pense que c'est aussi ça qu'on peut espérer faire quand on fait de la philosophie morale.